Bonjour mes amis, on nous a tous raconté l'histoire du Big Bang, la grande ouverture, la genèse ultime, la première page du livre cosmique. Mais et si c'était un mensonge ? Et si la première page était en réalité le deuxième chapitre ? La science commence à trouver des murmures dans l'obscurité, des anomalies dans la lueur résiduelle de la création qui ne pointent pas vers un commencement propre. Ce sont des cicatrices, des échos d'une réalité qui a précédé la nôtre. Il suggère que notre univers n'est pas né d'un miracle, mais de la mort cataclysmique d'un prédécesseur. Une réalité qui aurait pu être belle, ou qui aurait pu être quelque chose d'absolument terrifiant. Le modèle standard de la cosmologie est l'une des plus grandes réalisations intellectuelles de l'humanité. Il nous dit que notre univers a commencé à partir d'une singularité, un point de température et de densité quasi infinie. De cet état primordial, l'espace lui-même a commencé à s'étendre, et il ne s'est pas arrêté. Ce n'est pas juste une supposition sauvage, c'est une théorie soutenue par des montagnes de preuves. Nous voyons les galaxies s'éloigner de nous, une découverte faite par Edwin Hubble, qui a d'abord pointé vers un cosmos en expansion. Nous pouvons regarder en arrière dans le temps avec nos télescopes, et plus nous regardons loin, plus l'univers apparaît jeune et primitif. La preuve la plus puissante est une lueur faible et omniprésente qui remplit tout le ciel, peu importe où nous regardons. C'est la lumière fossilisée de l'aube de notre univers. Une lueur résiduelle d'environ 380 000 ans après le Big Bang, quand le cosmos s'était suffisamment refroidi pour que les premiers atomes se forment. C'est un instantané de l'univers enfant, et sa température est un froid incroyable de 2725 Kelvin. Cette température est presque parfaitement uniforme partout, une confirmation stupéfiante du modèle du Big Bang. Mais presque est le mot le plus important en science, parce qu'à l'intérieur de cette uniformité quasi parfaite se trouve d'eau de minuscules fluctuations de températures presque imperceptibles. Ce sont les graines de toute création. Les endroits, légèrement plus denses et plus chauds, finiraient par attirer la matière par gravité, formant les premières étoiles, galaxies et toutes les structures cosmiques que nous voyons aujourd'hui. Pendant longtemps, l'histoire s'arrêtait là. Le Big Bang était le commencement absolu. Demander « qu'est-ce qui est venu avant le Big Bang » était considéré comme dénué de sens, comme demander « qu'est-ce qui est au nord du pôle Nord ? » Mais la curiosité humaine ne se laisse pas si facilement contenir. Les physiciens, comme des détectives cosmiques, ont continué à fixer ce mur, cherchant des fissures. Ils ont commencé à remettre en question la singularité elle-même. Les lois de la physique, telles que nous les connaissons, s'effondrent à un point de densité infinie. C'est un signal, non pas que nous avons trouvé le vrai commencement, mais que nos théories actuelles sont incomplètes. La première, et peut-être la plus intuitive idée défiant un commencement unique, est le concept d'un univers cyclique. Un rythme sans fin de mort et de renaissance cosmique. La version la plus populaire de ceci est la théorie du grand rebond. Imaginez notre univers, non pas comme un ballon qui se gonfle une fois pour toutes, mais comme un qui se gonfle, se dégonfle, puis se regonfle, pour toujours. Cette idée propose que notre Big Bang n'était pas le début de tout, mais le résultat de l'effondrement d'un univers précédent. Un univers très semblable au nôtre, rempli de billions de galaxies, d'étoiles, et peut-être même de vie. Il s'étend pendant des milliards, peut-être des billions d'années. Mais finalement, la poussée vers l'extérieur de son expansion faiblit, et l'attraction implacable de la gravité prend le dessus. Pour tous les êtres vivants dans ce cosmos qui s'effondre, ce serait l'apocalypse à une échelle que nous pouvons à peine comprendre. D'abord, il verrait les galaxies lointaines cesser de s'éloigner et commencer à foncer vers eux. Le ciel nocturne, autrefois une toile de lumière froide et lointaine, deviendrait plus brillant et plus bleu, alors que la lumière des galaxies qui approche est décalée vers le bleu, vers des énergies plus élevées. Au fil de millions d'années, l'espace entre les galaxies disparaîtrait. Les collisions deviendraient monnaie courante. Le grand effondrement devient un grand rebond. L'effondrement cataclysmique d'un univers déclenche l'expansion explosive du suivant. Notre Big Bang, alors, n'était pas une création à partir de rien. C'était le rebond des débris d'un prédécesseur. Et si la renaissance cosmique était bien plus étrange et plus hantée ? La cosmologie cyclique, conforme de Sir Roger Penrose, propose que notre univers soit un dans une séquence d'aéon, mais pas né d'un grand effondrement. Au lieu de cela, l'univers précédent s'est estompé lentement dans une mort thermique froide et silencieuse. Des billions d'années dans le futur, notre propre univers finira de cette façon. Étoiles disparues, galaxies sombres, et même les trous noirs évaporés par le rayonnement de Hawking, Penrose fait un saut audacieux. Dans un univers ne contenant que des photons, le temps, la distance et l'échelle perdent leur sens. Avec aucune masse, il n'y a pas d'horloge ou de règles. Dans cet état, l'univers infiniment étendu et vide d'un aéon devient mathématiquement identique, conforme au minuscule commencement dense du suivant. Il prétend que des traces de l'aéon précédent peuvent être visibles dans le fond diffus cosmologique comme de faibles points de Hawking circulaires. Le Grand Rebond et la CCC offrent des visions d'univers qui se suivent en ligne. Mais et si la structure de la réalité était bien plus complexe ? Et si notre univers n'était qu'une page dans un livre beaucoup plus grand ? C'est le monde de la théorie des cordes et du modèle Echpirotic, une théorie suggérant que notre Big Bang n'était pas un commencement ou un rebond, mais une collision violente dans une dimension supérieure. Pour comprendre cela, vous devez abandonner notre notion familière d'un univers tridimensionnel. La théorie des cordes, candidate pour la théorie du tout, propose qu'il y ait des dimensions spatiales supplémentaires et cachées. Dans ce cadre, notre univers entier pourrait être une membrane tridimensionnelle, ou brane en abrégé, flottant dans un espace de dimension supérieure appelé le bulk. Imaginez deux feuilles de papier parallèles flottant dans l'air. Pour la plupart de l'éternité, ces deux univers branes pourraient ne flotter parallèlement l'un à l'autre. Mais une force les attire ensemble. Lentement, inévitablement, ils dérivent l'un vers l'autre jusqu'à ce que, finalement, ils entrent en collision. L'inflation éternelle pourrait être l'idée pré-Big Bang la plus troublante. Elle prétend que notre univers n'est qu'un parmi une infinité d'autres, se formant sans fin. Juste après le Big Bang, l'univers a subi une brève période d'expansion extrême, l'inflation cosmique, soutenue par des preuves comme les motifs super-horizon dans le CMB. Mais les mathématiques suggèrent que l'inflation ne s'arrête pas partout en même temps. Comme l'eau bouillante, formant des bulles, les régions où l'inflation se termine deviennent des univers. Notre univers est une telle bulle. Mais à l'extérieur, l'inflation continue, créant de nouvelles bulles pour toujours. Cela forme un multivers, une mousse infinie d'univers isolés. Notre Big Bang n'était pas le début de tout, seulement la naissance de notre bulle. Nous avons exploré des théories d'origine cosmique, un univers renaissant dans un rebond, des échos de réalité passée, des collisions de dimensions supérieures, ou une petite bulle dans une mousse infinie. Chacune pose la même question. Qu'est-ce qui est venu avant ? Et ensemble, elles révèlent quelque chose de plus troublant. La vraie terreur est que notre univers n'est probablement pas spécial. Notre physique, notre temps, même notre existence, peuvent être des conditions temporaires dans une réalité beaucoup plus grande et inconnaissable. Nous sommes nés d'un événement que nous comprenons à peine, que ce soit l'effondrement d'un univers étrange et alien, ou l'émergence d'un aéon vide et intemporel. Certains modèles suggèrent que le danger n'est pas « avant », mais « à côté de nous ». d'autres univers séparés par de minuscules écarts dimensionnels, ou un espace en inflation. La peur la plus profonde est la perte de certitude cosmique. Au lieu d'une création unique, nous faisons face à des cycles infinis et des possibilités aléatoires. Notre univers devient du bois flotté sur un océan chaotique. Son passé, un mystère, et son avenir inconnu. Nous voici, un univers, une planète, née des cendres d'étoiles mortes. Notre conscience existe grâce à un ensemble unique de lois physiques. Est-ce qu'être un parmi tant d'autres nous rend moins significatifs, ou plus précieux ? Une brève étincelle de conscience, dans un cosmos vaste et violent, pourrait être le plus grand miracle. Ces idées poussent la physique et nous forcent à confronter l'existence, le but, et notre place dans le mystère. Merci d'avoir regardé. Et n'arrêtez jamais de questionner si ce voyage à travers la naissance de l'univers, les mystères terrifiants avant le Big Bang, et la question cosmique de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien vous a époustouflé. Y pèse cette vidéo maintenant. Non.